Bonjour, aujourd'hui on va faire l'étude de la deuxième partie de l'anatomie de l'œil. On a vu la dernière fois que le globe oculaire peut être assimilé à un ballon et qu'il peut être divisé de plusieurs façons soit en un contenant et un contenu et dans ce cas le contenant ce sera la coque corneosclérale et la partie toute antérieure c'est la corneille qui est transparente et le reste ce sera la sclère qui est opaque et le contenu c'est toutes les structures situées à l'intérieur de l'œil. Une autre façon qui est plus intéressante et plus médicale, plus scientifique c'est diviser le globe oculaire en un segment antérieur et le segment postérieur et l'organe décisif ce sera le cristallin et toutes les structures situées en avant du cristallin y compris le cristallin formeront le segment antérieur automatiquement toutes les structures postérieures vont définir ou vont former le segment postérieur. Alors c'est quoi ce cristallin ? Le cristallin c'est une lentille qui est biconvexe transparente et qui est suspendue dans un plan qui est frontal. Il présente à décrire deux faces antérieures et postérieures et qui vont être réunies au niveau de l'équateur. Elle est entourée d'une capsule, une capsule qui est très importante parce qu'elle est très étanche. On va voir l'intérêt de cette capsule dans notre vie quotidienne médicale. Elle est reliée au corcilière par ce qu'on appelle la zone d'usine. On a vu que le cristallin c'est une lentille qui est biconvexe qui est suspendue. Puisqu'elle est suspendue, elle doit être attachée. Donc les attache ce qu'on appelle la zone d'usine. Alors pourquoi la capsule elle est très importante ? Parce que sur le plan embryologique, le cristallin et le reste de l'oeil n'ont pas la même origine embryologique. Donc si vous voulez, le contenu de cristallin, elle est identifiée comme un corps étranger à l'intérieur de l'oeil. Donc sur le plan immunologique, ils ne sont pas compatibles pour ne pas avoir un conflit immunologique à l'intérieur de l'oeil. Cette séparation se fait grâce à la capsule qui va protéger le contenu du cristallin contre une réaction immunologique de la personne lui-même. Donc une chose très très importante, c'est que le cristallin n'est ni vascularisé, ni énervé. Donc voilà la capsule, tout ce qui est noir foncé, qui est très étanche. Donc vraiment, il protège le contenu du cristallin contre la réaction immunitaire de la personne lui-même. Donc au fil de la croissance, depuis la vie fœtale, embryonnaire à l'âge adulte, le cristallin va subir une séquence de croissance. Donc au début, on a différents noyaux, un noyau qui est embryonnaire, puis un noyau qui est fœtale, et par la suite, on a un noyau qui est adulte. Donc le cristallin, c'est un organe qui est vivant, et qui grandit avec notre croissance. Donc le diamètre frontal du cristallin est de 9 à 10 millimètres, le diamètre antéropostérieur est de 6 millimètres. Lors de l'accommodation, les rayons de corbure vont subir des modifications. L'antérieur va passer de 10 à 6 millimètres, et le postérieur de 6 à 5,5 millimètres. Et la puissance dioptrique du cristallin lors du repos, ça veut dire que le patient n'est pas en état d'accommodation, il est de 21 dioptries. Je vous rappelle, la puissance dioptrique de la cornée, elle est de 42 dioptries. La zone de dosine, ou le ligament qui va permettre la suspension du cristallin, c'est l'ensemble de fibres radiaires de forme triangulaire à sommet externe qui naît au niveau du corps ciliaire et qui s'insère au niveau de la face antérieure et postérieure et l'équateur du cristallin. C'est les fibres suspenseurs du cristallin et qui sont placées entre l'humaraqueuse et l'évitrée. Alors toute rupture ou cassure au niveau de la zone de dosine va entraîner un déplacement. Alors je vous rappelle que le cristallin, elle est suspendue dans un plan qui est frontal. Alors c'est un schéma ou une coupe qui va montrer cet enchevêtrement de ces fibres onulaires qui vont permettre l'emplacement correct du cristallin dans un plan qui est frontal. Quels sont les rapports de ce cristallin ? Donc en avant c'est l'iris, c'est la pupille et l'humaraqueuse. Chambre postérieure, alors l'humaraqueuse c'est un liquide qui innoble, qui va permettre la nutrition, les échanges avec tous les organes du segment antérieur. Vous imaginez que la cornée, les cristallins ne sont pas vascularisés, ils vont se nourrir à partir de l'humaraqueuse. Alors le postérieur c'est direct avec l'évitrée et ceci grâce à la hyalouide antérieure. Alors l'équateur c'est bien sûr, évidemment, c'est l'huile de zine. Alors c'est quoi cette humaraqueuse ? Alors c'est un liquide qui est transparent, transparent aux deux roches, vraiment, vraiment transparent et qui est produit par les processiliaires. On a vu lors du cours de l'anatomie du corps ciliaire et qui passe au niveau du chambre postérieure à travers la pupille et va rejoindre la chambre antérieure. Et qui va être éliminée au niveau de l'angle erido-cornaire. Alors ici c'est un schéma. Donc les processiliaires avec les points rouges, c'est le système, les processiliaires avec le piste artériole. Donc naissance ou sécrétion de l'humaraqueuse et qui va être formée ou sécrétée au niveau de la chambre postérieure. C'est ce petit espace ici. Donc à travers, à partir de cet espace, il va gagner la chambre antérieure à travers la pupille. Donc il va remplir et la chambre postérieure et la chambre antérieure. Et par la suite, il va être éliminé au niveau de l'angle erido-cornaire. Donc l'humaraqueuse, il naît à partir de la circulation générale. Il va participer aux échanges métaboliques de toutes les structures du segment antérieur. On a vu qu'il y a des organes qui ne sont même pas vascularisés. Et même les organes qui sont vascularisés comme l'iris, il va subir des échanges métaboliques avec toutes les structures du segment antérieur. Il va finir par être éliminé et regagner la circulation générale. Donc quel est le rôle de cet humaraqueuse ? Donc les échanges métaboliques, apporter la nutrition aux organes, mais aussi éliminer les déchets. Aussi, c'est un liquide qui va définir le tonus oculaire. Alors la coroïde, c'est une membrane, c'est une éponge nourricière de l'œil. C'est la partie postérieure de l'UV et qui tapisse les deux tiers postérieurs de la sclère, qui va être recouverte par la rétine. Et à son niveau, il va circuler les artères ciliaires postérieures longues et courtes et les nerfs ciliaires. Alors le corps vitré, c'est une masse qui est gélatineuse et qui va remplir les 90% du volume de l'œil. Donc si on veut assimiler le corps vitré, c'est quoi ? C'est l'équivalent du blanc d'œuf. C'est un tissu qui est conjonctif, qui est épais et qui va être entouré d'une membrane ou une pseudomembrane qui est une condensation de ce gel qu'on appelle la hyaloïde. Donc l'antérieure qui est en rapport intime avec le cristallin, on a déjà vu, va être appelée la membrane hyaloïde antérieure. Et la postérieure en rapport avec la rétine, on va l'appeler la membrane hyaloïde postérieure. Alors vous imaginez le volume de ce corps vitré. Donc ici, le rapport intime avec le cristallin et le reste avec la rétine. Et donc ce gel qui va remplir la cavité postérieure. Et en périphérie, on va assister à une condensation de cette masse gélatineuse qui va former une sorte de membrane. Et on arrive à l'anatomie de la rétine. La rétine qui est un tissu qui est très important, fondamental. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'on a l'impression de voir avec les yeux, mais réellement on voit avec le cerveau. Et la rétine va jouer un rôle très important, c'est la capture d'image. Et cette pellicule qui va nous permettre de capturer cette image et de la transférer vers le cerveau. C'est la rétine qui fait ce rôle de capture et un début de transport de cette image. C'est quoi la rétine ? C'est un tissu qui est neurosensoriel. Neurosensoriel, il transforme les rayons lumineux en un signal qui est nerveux. Donc toutes les images, toutes les informations visuelles que nous recevons vont rentrer à l'intérieur de l'œil sous forme d'un rayon lumineux, sous forme de lumière. Et la rétine va capturer, va recevoir, réceptionner cette lumière et va la transformer en un signal qui est électrique nerveux. Donc c'est un tissu qui est neurosensoriel. Alors, elle s'étend depuis la papy, la papy c'est la tête du nerf optique, jusqu'à l'oracerata et c'est la périphérie de la rétine. Elle peut être divisée en plusieurs parties. La rétine centrale avec sa macula, la fovea, la foveola et une rétine qui est périphérique. Une information très importante, c'est qu'on a deux types de cellules photoréceptrices. On a vu que la rétine, elle va réceptionner le signal qui est lumineux. Donc on aura automatiquement besoin de cellules photoréceptrices, qui vont réceptionner le signal qui est photonique. Donc la réception du signal photonique. Donc deux types de cellules. On a les cônes, qui sont très peu nombreuses, au chiffre de 5 à 7 millions, et qui sont concentrées au niveau de la rétine centrale, au niveau de la macula. Ce sont des cellules qui sont très, très importantes et qui sont responsables de la vision qui est diurne. Diurne, ça veut dire la vision qui est journalière pendant le jour. Et qui vont nous permettre une vision d'excellence parfaite. Donc une parfaite distinction de couleurs, par exemple, entre un rouge et un rouge un petit peu plus foncé ou un petit peu plus clair. Donc une distinction de couleurs qui se rapproche. Vision de contraste, tous les détails, toutes les nuances. Donc vraiment une vision qui est d'excellence. Alors les cônes sont au niveau de la rétine qui est centrale. On ne les trouve pas au niveau de la rétine qui est périphérique. Et c'est la vision qui est nocturne et c'est la vision qui est d'excellence. Donc automatiquement, ils ont besoin d'une grande quantité de lumière, puisque je dis que c'est une vision qui est journalière. Alors deuxième type de cellules photoréceptrices, c'est les bâtonnets. Elles sont un grand nombre de bâtonnets, aux alentours de 130 millions. Ils existent au niveau de la périphérie rétinienne et sont responsables de la vision nocturne. Ils n'ont pas besoin de grande quantité de lumière. Alors si vous voulez voir, vous imaginez comment on va avec les bâtonnets. C'est quelqu'un, par exemple, il dort ou il est dans une chambre qui est sombre, il n'y a pas de lumière. Et il voit quelqu'un passer. Il peut vous dire que j'ai vu quelqu'un passer, mais il ne peut pas vous dire est-ce qu'il a une veste qui est bleue ou un bleu qui est un petit peu plus foncé. Donc ce n'est pas une vision qui est très excellente. Il peut vous dire la taille, est-ce qu'il est grand, il est petit, mais pas vraiment une vision d'excellente. Donc il ne demande pas une grande quantité de lumière, c'est une vision qui est nocturne. Et il siège au niveau de la périphérie rétine. Alors sur une couche, une coupe histologique de la rétine, vous imaginez qu'on a dix couches cellulaires. Donc je ne vous demande pas de retenir les différentes couches. Mais j'expose ce schéma juste pour vous dire qu'à l'heure actuelle, on n'arrive pas à voir une grève de rétine. Vu la complexité de ce pellicule naturel, on a la couche de l'épithélium pigmentaire, la couche des cellules photoréceptrices, une membrane limitante externe, une couche nucléaire externe, une plexiforme externe, une nucléaire interne avec une plexiforme interne. Puis la couche des cellules ganglionaires, alors quand je vous dis couche des cellules ganglionaires, déjà le système nerveux commence avec une limitante interne. La rétine, c'est un organe ou c'est un tissu qui est richement vascularisé et va même subir ou recevoir une double vascularisation. Une première vascularisation, elle dépend du système rétinien pour les couches internes, c'est l'artère et la veine centrale de la rétine. Et un deuxième système vasculaire, elle dépend de la coruide, c'est ce qu'on appelle la coruiocapillaire. Alors pour ce qui est du système vasculaire rétinien, au niveau de la papille, on va assister à la naissance de l'artère centrale de la rétine qui va subir une première division en une branche supérieure et inférieure. Cette branche, par exemple, supérieure va subir une division en une artère temporale et nasale identique pour les branches inférieures. Et chaque branche va subir une division en deux branches, c'est ce qu'on appelle une division dichotomique, dichotomique avec un CH. Donc toutes les artères et les veines rétiniennes vont subir cette division qui est dichotomique. Donc une artère centrale de la rétine avec une branche supérieure et inférieure et par la suite une branche temporale et nasale. Et ainsi de suite jusqu'à la périphérie rétinienne, donc artères, les branches artérielles, les veines, les artérioles, les capillaires. Et un trajet inverse pour le système veineux, les capillaires, les vénules, la veine temporale supérieure par exemple, la branche supérieure et la naissance de la veine centrale de la rétine. Tout ça, ce qu'on appelle le système vasculaire rétinien, il va assurer la vascularisation de toutes les couches internes de la rétine. Donc l'artère centrale de la rétine qui va donner les artères pour les arcades temporales et nasales, les artérioles et les capillaires. Et le trajet inverse pour les veines. Alors ici pour la coriocapillaire, la coriocapillaire, c'est au dépend du système coruide. Donc ici on a une coupe, un schéma qui va schématiser les différentes couches de la rétine. Vous imaginez ici la rétine, la coruide et la scélaire. On a le système rétinien, c'est vraiment pour les couches internes de la rétine. L'éponge vasculaire qui est la coruide avec la coriocapillaire. Et la coruocapillaire va vasculariser les couches externes de la rétine. Alors la coruide, on a les couches, on a l'épithélium pigmentaire rétinien et la couche des cellules photoréceptrices. Alors ici je vous expose le schéma avec les différentes couches de la rétine, avec les différentes cellularités de la rétine. Et je vous ai déjà dit qu'il y a dix couches au niveau de la rétine. Alors c'est très important, sauf qu'il y a une exception. Au niveau du centre de la maculaire, au niveau de la foveola, il y a une disparition des différentes couches internes. Alors quand je vous dis qu'il y a une disparition des différentes couches internes, automatiquement il y a un émincissement qui est central, qui est physiologique. Puisqu'il n'y a plus de couches internes, il n'y aura que des couches qui sont externes. Donc une première conséquence, c'est un émincissement central. Et une deuxième conséquence, c'est qu'il y aura une disparition de la vascularisation rétinienne. Du moment que l'artère centrale de la rétine et ses branches capillaires, ils sont dédiés à la vascularisation des couches rétiniennes. Ici il n'y a pas de couches rétiniennes, automatiquement il n'y a pas de capillaires rétiniennes. Et la vascularisation de ce centre de la macula, elle est faite uniquement grâce à la coriocapillaire, donc les capillaires qui naissent au niveau de la coroïde. Alors ici je vous dis qu'on arrive à la fin de l'anatomie de l'œil, au globe ocula proprement dit. Et le prochain cours, ça sera la neuro-ophtalmologie. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.